Duel d'équipe de la première moitié du classement, Istres 6ème accueille Le Mans 10ème. Les Istréens ont difficulté depuis quelques matchs, une victoire et trois défaites sur les quatre dernières rencontres. Des Istréens qui attaquent en première période et qui vont obtenir cet excellent coup franc. La tentative n'est pas récompensée, la faute au gardien manceau, Jérémy Jeannot sauve son équipe. Des manceaux qui réagissent avec cette tentative à côté. Istres garde la direction des opérations en première période. Cette reprise est manquée, toujours Jérémy Jeannot pour surgir et capter la balle. La bonne intervention de l'ancien gardien Stéphanois. Les Istréens qui sont en retard sur certaines actions, notamment celle-ci, ce carton jaune. Il est pour Sainetti qui est arrivé très en retard à la mi-temps. 0 à 0, la domination istréenne n'a rien donné. En seconde période, ce sont les manceaux qui passent à l'attaque avec un duel perdu par Olivier Thomère. Il bute sur un excellent Denis Pétric sorti à sa rencontre. Cette occasion est la meilleure en faveur du Mans dans ce match et il va y en avoir d'autres. Avec cette nouvelle possibilité, c'est bien construit. La défense istréenne qui n'est pas placée dans l'axe. Et encore un Denis Pétric extrêmement menacé. Les mouvements collectifs du Mans sont excellents mais ça ne passe pas. La première période était istréenne. La seconde est totalement morcelle avec cette déviation. La tête à bout portant et quelle parade de Denis Pétric, le sauveur du club istréen. Encore une chance ici avec ce coup franc concédé par les istréens. Coup franc en faveur du Mans. Il est extrêmement bien placé. C'est une grosse chance d'ouvrir le score avec ce ballon repris directement vers le but. Mais trop mou pour tromper la vigilance du gardien de l'équipe locale. Toujours 0 à 0. On s'approche de la fin du match. Une action istréenne tout de même dans cette seconde période. Ce corner. Et le ballon qui est repris par Yaya Shrif à bout portant. C'est le seul but du match. 86ème minute. Incroyable. Les istréens sont passés près de la défaite mais ils vont s'imposer. Le but de la victoire marqué par Yaya Shrif à 4 minutes de la fin. C'est son deuxième but de la saison. L'équipe Moncelle alterne victoire et défaite depuis 5 matchs. Et elle retombe malheureusement pour elle sur une défaite. Victoire d'Istre 1-0.